Au quotidien, je suis à la machine ou à côté en train de travailler à la main et je surveille la machine si elle fait des erreurs en fonction du programme qui m'a été donné du bureau d'études. Et je vois si les erreurs ou si c'est bon, je fais des paquets pour livrer sur les chantiers. Par rapport à avant, le fait d'être automatisé, c'est qu'on a moins de contraintes de pénibilité. On surveille plus la machine, mais on garde quand même un œil sur ce qu'elle fait par rapport à ce qui nous a été demandé et si elle fait des erreurs ou si on arrive à rectifier les erreurs manuellement. Je garde la main sur le métier vu que des fois, lorsqu'il y a des pièces qui ne peuvent pas passer à la machine, on les fait par derrière en attendant qu'elle fasse une autre chose. L'informatique, je ne sais pas. En fait, l'informatique, c'est juste un outil pour aller plus vite dans son métier. Mais la machine ne réfléchit pas, c'est l'homme qui réfléchit. Donc de toute façon, même si vous mettez un bon logiciel en place et que le gars qui est en face de l'ordinateur, il est bête. L'homme restera toujours au centre du métier. Que ce soit par ordinateur, que ce soit par rapport à une machine, que ce soit par rapport à n'importe quoi dans un atelier, sur un chantier. On a toujours besoin de l'humain. Des fois, il y a des pièces ou des trucs qui ne vont pas. Je téléphone au bureau d'études pour savoir si c'est normal, si les pièces que j'ai sont normales ou si c'est une erreur de leur part ou comment on peut rectifier avant que ça arrive plus loin sur le chantier. Il y a toujours une discussion entre le bureau d'études et nous. Aussi bien pour moi, pour savoir si c'est bon ce que je fais, que pour rectifier si l'on fait une erreur. Ils sont comme tout le monde, c'est des humains. Puis moi, c'est pareil, je suis humain pour éviter que ça aille sur le chantier pour que ça soit plus embêtant sur les autres sur le chantier. Alors, on entend souvent dire qu'on est en train de perdre notre métier et qu'on risque de perdre notre savoir-faire par rapport à la maquette numérique qui sera conçue en amont par les équipes de maîtrise d'œuvre. Je pense qu'on est maître de notre destin au niveau de nos entreprises. On doit de plus en plus travailler en amont. La maquette numérique ne fera pas tout, le BIM ne fera pas tout. Je pense que nous allons continuer à avoir notre valeur ajoutée au niveau de nos entreprises, notre savoir-faire qui nous permettra de trouver des modes opératoires intéressants et qui nous permettra de continuer à gagner les parts de marché dans les années à venir par rapport à ce procédé. Merci. 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 Merci.